Et bien on est parti ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast LASWER, salut Big Rosti ! Et bonjour ! Preview de l'UFC 300 en direct du LASWER Gym, vous le savez, toutes les previews, analyses, pronostics de chaque événement vous sont apportées par BetClick, partenaire de LASWER Big Rosti. Donc avec le code SWER sur BetClick, vous avez 100€ offerts, bien évidemment ! Soyez raisonnable, c'est pour les plus de 18 ans. Ceci étant dit, Big Rosti, la carte de l'UFC 300, elle est très chargée, mais c'est vrai qu'on peut rebrancher. En vrai, j'y pensais, je parle pour toi, oui, c'est sans aucun doute la carte la plus chargée de tous les temps en termes de niveau du début à la fin, sans aucun doute possible et imaginable. Mais il nous manque quand même la petite cerise sur le gâteau, avec le main event 19. Non, on ne va pas bouder notre plaisir, c'est parti, générique. L'UFC, sa vie plus fort, avec BetClick. Combat en préliminaire, qui est hyper intéressant, peut-être pourquoi pas le prochain title shot, chez les Light Heavyweight Main Event, ça aura pourquoi peu une incidence. Géry Prochaska numéro 2, ancien champion, contre Aleksandar Rakic numéro 5. Aleksandar Rakic, souvenez-vous, blessé malheureusement lors de son choc face à Blakovic, ancien champion, et M. Rakic qui est favori. Ça ne me surprendra pas. Oui, il est favori. Oh lolo, oh lola, parce que moi, je vois une victoire de Rakic. Non, tu mets victoire, mais t'es un malade. Je mets une victoire de Rakic. Hé, 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 on verra tout ça dans la nuit du samedi à dimanche, on verra qui est malade. Alors, on règlera bien nos comptes. Bon, honnêtement, je suis ultra surpris, stylistiquement. Bon, déjà Prochaska, on le connaît, avant de perdre contre Pereira, il était sur 13 victoires d'affilée, taux de finition de 97%. Sur ces 34 combats, dont 4 à l'UFC, honnêtement, 97% de finition, c'est absolument monstrueux et terrifiant. Il est complet, Prochaska, mais c'est debout qu'il veut rester majoritairement parce qu'il crée le chaos. Il arrive avec des angles et front kick. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Des coups, des jabs, ils viennent du bas, des hanches, tu ne sais pas trop. Il met des coups de coude retournée, il met des chaos comme contre Dominique Reyes. Ses bras arrière sont lasers, ses déplacements, c'est erratique, c'est imprévisible. Mais du coup, c'est absolument un enfer à combattre pour ceux qui sont en face. Au sol, il n'est pas en reste non plus. Il a quand même soumis Clover, Teixeira. Alors, c'était à la fin d'une guerre, mais il ne s'était pas fait soumettre avant ça. Donc, quand même, bonne défense en soumission, bonne lutte relativement. Mais bon, en tout cas, voilà, il est là, quoi. Mais c'est surtout Debout qui fait vraiment sa destruction le plus pro Chaska. Et je suis étonné quand même que Rakic soit favori parce que Rakic, il est complet. On a vu récemment qu'il voulait aussi aller au sol et qu'il avait du succès pour mettre ses adversaires au sol et les y contrôler. Donc, à mon avis, c'est peut-être Versa qui va se diriger contre Pro Chaska. Parce que c'est là où il y a le moins de risques. Parce que contre Pro Chaska, Debout, tu ne sais jamais ce qui peut se passer jusqu'à la dernière seconde. Et Debout, c'est un kickboxer plutôt classique pour Rakic. Beaucoup de 1-1-2, 1-1-2 low kick, des trucs comme ça, c'est relativement peu précis. Quand il touche, il fait mal, mais il ne touche pas énormément. Alors, par contre, il y a des enchaînements quand il émet, attention, tu fais trois fois le tour de ton slip, comme contre Manua par exemple. Mais je ne le vois pas aussi percutant debout que Pro Chaska. Donc, s'il arrive à mettre au sol Pro Chaska et à le contrôler, ce qui n'est quand même pas évident, ça peut peut-être aller pour lui. C'est en trois rounds. Mais moi, je vois une destruction de Pro Chaska debout. Ok, eh bien moi, je vois une victoire par TKO de Rakic au deuxième round. Pourquoi tu fais ça ? Parce que, parce que je vois l'avenir. On avance avec le début de la main card. Et donc, Bonical contre Cody Brandage. Là, clairement, BetClick ne s'y trompe pas. La maison sur Bonical, cote à 1-0-2. Contre cote à 9-75 pour Brandage. Bon, c'est peut-être, non, c'est le combat le plus déséquilibré de la soirée. Très clairement, c'est un gars qui s'appelle Cody Brandage, qu'on envoie comme victime sacrificielle à la nouvelle superstar que l'UFC veut qu'elle devienne, qui est Bonical. Et c'est pour ça aussi que Bonical est en main card. Oui, voilà. Parce que l'UFC mise énormément. En même temps, il est américain, belle gueule, il finit ses combats, il est super smart. Et j'ai peu de doutes sur le fait qu'il va devenir champion quand vous l'entendez parler, c'est terrifiant. Au-delà même de ses performances. Donc Bonical, 28 ans, c'était une superstar de la lutte aux Etats-Unis, folk style, avant de passer en MMA. En MMA, il n'y a personne sur les 5 combats qu'il a fait qui a réussi à lui résister plus de 3 minutes. Sinon, il éclate absolument tout le monde dans tous les domaines. Parfois même, il n'a pas besoin d'utiliser sa lutte. Et c'est vraiment ça, quand vous écoutez, quand il décortique les combats, sa préparation, etc. En fait, vous vous dites, ah oui, d'accord, il y a peu de personnes qui réfléchissent comme lui réfléchit. Et même quand tu vois comment il décortique, ce qu'il fait en combat, sa lecture du combat pendant que le combat arrive. En fait, tu as l'impression que le mec voit l'avenir aussi. Et donc, ce gars-là, Cody Brandedge, est mis pour garnir le highlight et pour faire un gros finish qui fait plaisir aux familles américaines. Alors, il est chaud, Brandedge. Il fait mal quand il est debout. Et Rodolfo Vieira, il a mis un sale knockdown à un moment donné. Parce que quand il touche, vraiment, il balance des énormes battoires. C'est un ancien lutteur, mais pas du tout le même niveau que Bonical. Il me semble qu'il était en division 2 NCAA. Il s'est déjà fait dominer en lutte, notamment par Nick Maximoff. Il s'est déjà fait dominer au sol, notamment par Rodolfo Vieira et par d'autres gars. Debout, il s'est déjà pris des KO. En fait, il n'y a aucun endroit où il est extrême, là où il a développé ses compétences. Et contre un gars comme Bonical, c'est pour ça qu'il a... C'est une bonne progression quand même par rapport aux autres adversaires de Bonical. Parce qu'il est à 10-5. Alors, il est 4-4 à l'UFC, mais il est quand même à 10-5. Il a expérimenté Brandedge. C'est une bonne progression. Mais clairement, ils ont pris quel mec est-ce qu'on peut prendre pour que ça fasse un magnifique finish pour les fans. Le pronostic, Bonical, soumission en round 1. Allez, Bonical, petit KO, round 1. On enchaîne avec Charles Oliveira contre Armand Saochen. Il a des chocs les plus attendus de cette UFC 300. Charles Oliveira compte à 2'77, 1'39 pour Armand Saochen. Est-ce qu'on va avoir une passation, contrairement à ce qui s'est passé, lors des précédents chocs entre les deux générations ? Je pense notamment à BSD contre Dustin Poirier. Et il y a peu de temps, également, Charles Oliveira contre Benin Daruch. Et Justin Gagey contre Fizief. Donc l'arrière-garde est toujours là. Et alors, quand on parle d'arrière-garde, Charles Oliveira, c'est la définition du MMA champagne, du MMA total. C'est d'ailleurs celui qui a le plus grand nombre de victoires avant la limite, le plus grand nombre de soumissions à l'UFC, le plus grand nombre de bonus de combat. Tous les records sont pour eux. Il est champion de tout, il a tous les records, Charles Oliveira. Et il est extrêmement complet. On parlait tout à l'heure de Diego Lopez qui est opportuniste. Charles Oliveira, c'est ça au plus haut niveau mondial. C'est-à-dire que debout, quand il frappe, c'est un camion. Il est capable de mettre des knockdowns à Justin Gagey. Il a un Muay Thai extrêmement complet. Il n'a pas peur d'aller au sol. Donc il se libère complètement quand il est debout, avec absolument toutes les armes. Ses genoux sont magnifiques. Ses front kicks, ses kicks, ses coudes, ses directs, ses crochets. Absolument tout est magnifique. Tout fait mal. Et en plus, maintenant qu'il a eu son opération aux yeux et qu'il ne voit plus tout le monde en triple, il est encore plus précis. Et quand il est au sol, on le sait, il a 16 soumissions. Il a le record à l'UFC. Et c'est un enfer. Alors il peut être soumis parce qu'il recherche à chaque fois à progresser ou à te faire mal. Il faut tout le temps qu'il y ait du mouvement pour Charles Oliveira. Mais il laisse des ouvertures. Après, voilà. Est-ce que Arman Saroukian, 27 ans, le mec est un tueur à gage ? Les deux défaites qu'il a eues, Islam Marhachev et contre Gamrot. À chaque fois, des combats ultra disputés. Donc il a fait quand même un combat ultra disputé en grappling avec Marhachev. Pour ses débuts à l'UFC. Voilà, pour ses débuts à l'UFC. Contre Gamrot, c'est extrêmement serré aussi. Et le reste du temps, en fait, il est terrifiant parce qu'il est épuisant à regarder, en fait, Saroukian. Il est constamment sur toi en train soit de te mettre en alerte parce qu'il veut te plonger dans les jambes ou en tout cas qu'il feinte. Sinon, en gros, il te probe avec des jabs. Il fait mal aussi debout. On a vu ce qu'il a fait à Benil Dariush. En une seconde contre Dariush, il fait gros overhand derrière la garde. Un genou qui ne touche pas, mais ensuite il revient avec un bras arrière. En une seconde, trois coups, KO pour Benil Dariush. Et si ça va au sol, il fait du khabib. Donc il veut contrôler, il veut progresser. Il est peut-être un peu moins opportuniste et un peu moins finisseur que Charles Oliveira. Mais c'est ça qui est incroyable avec ce combat, c'est que où que ça aille, ça va être spectaculaire. Et il va se passer des dingueries. Et ça va être à 100 à l'heure. Voilà. Si je devais faire un petit wild card, je dirais peut-être, on l'a vu, il prend parfois beaucoup de crochets à gauche. On voit qu'il commence aussi à lever un peu plus la garde et on voit qu'il en a pris, qu'il a regardé lui-même les vidéos de ses combats précédents de Saroukian. Mais le crochet gauche de Charles Oliveira est tellement monstrueux que je me dis, tant qu'à miser un truc, on ne sait jamais. Je me dis, il laisse des ouvertures de Saroukian. Et debout contre Oliveira, je vais peut-être mettre une petite piécette sur Oliveira pour un KO. Ok, ok. Je vois malheureusement victoire de Saroukian par décision Uda Diba. On enchaîne, on enchaîne avec Justin Gheji contre Max Holloway pour le combat, pour le choc BMF. Côte à 1,41 pour Gheji, 2,68 pour Max Holloway. Ouais, là pareil, c'est un combat, de toute façon c'est ça l'avantage, c'est que déjà c'est en 5 rounds et ça ne peut pas, ça ne peut pas, c'est impossible à être ennuyeux. Parce que les deux n'ont jamais fait de combat ennuyeux de toute leur vie. Et là c'est pareil, moi ce qui me fait un peu peur c'est que stylistiquement ça risque de rester debout. Parce que les deux veulent rester debout quoi qu'il arrive, dans tout leur combat c'est comme ça. Et même s'il a eu plus de temps pour se préparer Max Holloway, j'ai un peu peur quand même du différentiel de puissance qu'on a vu la dernière fois contre Dustin Poirier. Il prend des coups Max Holloway, alors ce qu'il veut c'est te noyer. Au fur et à mesure que le combat avance, il est de plus en plus précis, il avance de plus en plus, il met de plus en plus la pression. Mais là il va tomber contre un gars qui est connu, Justin Gagey, pour ne pas forcément baisser en rythme. Et quand il te touche, il te balance, mais des battes de baseball ça n'a aucun sens. Et j'ai du mal à voir un Max Holloway qui va ne pas prendre deux coups sur les cinq rounds, c'est impossible. Et les coups de Justin Gagey, si t'en prends déjà 10-15 dans les 2-3 premiers rounds, je pense que t'es pas bien du tout. Il n'a jamais été mi-knockdown de Max Holloway, c'est le challenge que s'est fixé Justin Gagey, voilà. Mais là j'ai vraiment peur pour Max Holloway. J'ai son style en volume, je ne sais pas si ça peut marcher contre quelqu'un qui a un tel coup d'œil et qui est aussi fort sur une telle durée avec un tel coup d'œil et qui est bon et en plus bien coaché comme Justin Gagey. J'ai vraiment peur du différentiel de puissance. Ça me brise le cœur, mais je mets Gagey. Je mets Gagey également par décision unanime, je ne pense pas que ce sera celui qui arrivera à terminer Max Holloway. En tout cas, je l'espère. On enchaîne avec le co-main event particulièrement attendu là aussi entre Wai Lizong et Xiaonan. Donc Wai Lizong favoré avec une cote à 1,23 contre Yann Xiaonan, cote à 3,80. Et ce qui est intéressant, c'est que le combat devait être main event à l'UFC China en décembre dernier. Et finalement, il a été déplacé à l'UFC 300 pour le plus grand bonheur de tous les fans. Et pour vous faire, parce que vous ne connaissez probablement pas Yann Xiaonan, pour vous faire un tout petit tour du propriétaire. En gros, elle vient du sanda, bon bah chinoise, donc c'est normal, comme quasiment tous les combattants chinois, ils viennent du sanda. Et elle est très très bonne debout, donc quand elle frappe, c'est rapide, ça fait mal. Honnêtement, c'est vraiment agréable à regarder, le striking de Yann Xiaonan. Quand elle met des coups, c'est vraiment pour pénétrer, que ce soit des low kicks dans la cuisse, que ce soit des jabs, elle vient vraiment pour t'éclater. Et elle y arrive, donc généralement, soit elle met des chaos, soit c'est des décisions, généralement. Mais elle veut rester debout, tandis que, pour Yann Xiaonan, elle aussi vient du sanda, extrêmement forte debout. Et c'est là qu'elle fait aussi la différence, généralement. Mais elle est aussi très très bonne en lutte et au sol. Et pour, en gros, faire... C'est un peu un style contre style, avec donc Yann Xiaonan qui va rester en mode kickboxeuse, probablement. Et Wai Lizang qui va, à mon avis, vouloir mixer un peu les choses et essayer d'amener Yann Xiaonan au sol en eau profonde et de faire la différence ici. Elle peut très bien mettre Kao Yann Xiaonan et l'inverse aussi, mais elle aurait tort de se priver, je pense, Wai Lizang de toutes ses armes. Et donc, je vois bien Wai Lizang, sur cinq rounds, en plus, à un moment donné, trouver la faille pour mettre Yann Xiaonan au sol et pourquoi pas la terminer. Same here, je vois une victoire de Wai Lizang par... Ouais, ouais, petit ticket au quatrième round. Tranquille, et le main event, qui est beaucoup plus disputé que ce que vous pensez. Parce qu'on a d'un côté Alex Pera, ancien champion middleweight, actuel champion light heavyweight, contre Jamal Hill, vétéran des Dana White Contenders Series. Premier champion des Dana White Contenders Series, ancien champion light heavyweight. Et donc, un choc qui devrait, si on tout le reste semblant, se disputer debout. Quand t'as 1,69 pour Pereira, 2,05 pour Jamal Hill, qu'est-ce qui va se passer bien resté ? Déjà, il y a une stat, ça m'a fait marrer quand j'étais regardé, parce que tu sais, du coup, forcément, quand tu combats contre Pereira, c'est un champion de kickboxing dont tu te dis, bon, il faut mixer un peu les choses, tu vois. J'ai été voir quelles étaient les statistiques de Jamal Hill pour ce qui était takedown. Sur toute sa carrière UFC, et il me semble que c'est 8 ou 9 combats, il a tenté le grand total de 0 takedown. Alors, peut-être que c'est un secret bien gardé, peut-être qu'en fait, il a les meilleures takedowns de la catégorie. Il nous cachote depuis le début. Ouais, voilà, peut-être. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, donc, il n'a jamais tenté d'emmener ses adversaires au sol. S'il y a un moment où c'est peut-être bien, effectivement, de commencer à le faire, c'est contre Pereira. Bon, ça fait un baptême du feu dans les pires conditions possibles et dans l'enfer, mais enfin bon, c'est le moment. Et sinon, donc, ça risque de se passer debout, néanmoins, parce qu'en plus, pour quelqu'un dont on n'a jamais vu la lutte, et donc, oui, ça peut être un secret bien gardé, mais le plus probable, c'est donc qu'il n'a pas une lutte d'élite non plus, sinon probablement qu'il l'utiliserait, j'imagine. Et, ben, contre Pereira, si tu restes debout, alors là, il est gaucher Jamal Hill, et c'est vraiment un des trucs qu'il faut garder en mémoire. Parce que, beaucoup des armes de Pereira, notamment son low kick de la jambe arrière, enfin son low kick, son calf kick sur le mollet de la jambe arrière, son crochet du gauche, son jab au corps, ce sont des armes qui marchent beaucoup mieux quand le mec en face est en position de droitier aussi. Quand le mec en face est gaucher, les rares fois où on l'a vu, c'était contre Adesania, sinon il a affronté que des droitiers Pereira, ben, c'est beaucoup moins facile, parce que le low kick qu'il peut mettre, donc c'est un low kick qui est avec sa jambe avant sur la jambe avant de l'adversaire, mais ça a beaucoup moins de puissance, parce que ça a beaucoup moins de distance à parcourir pour créer une inertie, donc il fait un petit peu moins mal quand même, et ses crochets gauches et ses jabs au corps, les jabs au corps, ben, c'est beaucoup moins facile, ça ripe parce que le corps est orienté de la mauvaise manière pour que ça pénètre bien, et les crochets gauches, ben, il y a l'épaule qui gêne. Il peut quand même les mettre, notamment en passant par au-dessus pour le crochet gauche, et puis il peut mettre des crochets au corps avec son bras arrière, mais on voit beaucoup Pereira utiliser ses armes en crochet, et un petit peu moins ses armes en direct. On ne le voit pas non plus mettre beaucoup de kicks avec sa jambe arrière, il en met de temps en temps, mais tandis que Hill, lui, il a donc, c'est un gaucher, il a passé toute sa carrière en gaucher, même si de temps en temps il change, donc il est habitué à utiliser les armes des gauchers contre des droitiers, notamment son bras arrière, ça c'est la classique, vous allez regarder le combat Robbie Lower contre Roy McDonald, ils font que des bras arrière et ils passent quasiment tous, et donc, des armes longues, comme des directs, notamment du bras arrière, de la part de Jamal Hill, et le fait qu'il soit un peu moins en danger, même s'il y en a quand même, avec les armes favorites de Pereira, font que, oui, quand même, l'avantage debout est à Pereira, mais que ça, probablement, ça peut être peut-être plus disputé qu'on ne le pense. Et, en tout cas, pour les armes, Jamal Hill, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste un truc que j'adore, qui est ultra kiffant avec lui, c'est son relâchement quand il frappe, mais vraiment, c'est jouissif à regarder, déjà, ça ne consomme aucune énergie, en plus, c'est plus difficile à voir venir parce que le mouvement est extrêmement relâché, les jabs peuvent partir des hanches, etc., et en plus de ça, il fait mal, il a vraiment une optimisation du mouvement, à chaque fois, je pense à Skarbovski, notamment quand je vois ses kicks, et il a des très bons high kicks, jambarrière, et lui, il a l'habitude de les mettre comme il est gaucher, attention à ça, quand même, pour Pereira, parce que ça a mis des knockdowns, ou, en tout cas, ça a fait, ça a mis dans le mal Glover, etc., et, voilà, les kicks, par exemple, de Jamal Hill, t'as l'impression qu'en fait, il balance sa jambe, il crée le début d'inertie, et après, il laisse sa jambe aller à ses petites affaires, faire sa vie, et t'as l'impression que, voilà, il balance ses coups comme ça, c'est direct, poum, il les balance, et un relâchement incroyable qui est magnifique à voir regarder, et c'est une optimisation intéressante en termes de dépenses d'énergie et d'efficacité, mais, ce relâchement qu'il a, parfois, ça confine presque, ça confine presque, ah, t'as l'impression de voir un peu de la flemme, parce qu'il est là, il balance son truc, et il reste un petit peu là, et il se fait contrer de temps en temps, donc, il laisse des ouvertures, et laisser des ouvertures contre Pereira, ben, voilà, ça peut être une sentence de mort, quoi. Quid, donc, Pereira, KO, troisième round. Ouais, ben, moi, je... Je vais mettre Pereira aussi, mais je pense qu'il va y avoir des alertes, en vrai, donc, je mets Pereira, je mets Pereira, KO, ouais, troisième aussi, je sais pas pourquoi. Allez, oh là là. Commençons par le premier combat qui ouvre la carte, et ça vous donne une idée un peu de la dagerie, Davison Figueiredo contre Cody Gabrand, deux anciens champions, ancien champion de la catégorie de lightweight pour le flyweight pour le brésilien, et ancien champion bantamweight pour Cody Gabrand, le favori étant Figueiredo. Ben, ouais, parce que c'est vrai qu'on a tellement eu des performances en dents de scie de la part de Cody Gabrand sur ces dernières années, qu'en fait, on sait pas trop quoi en penser, parfois, il est ultra spectaculaire, il met des KO en un coup, parfois, il a des performances un peu en demi-teinte, mais il gagne, et parfois, ben, il perd, ou alors, et parfois même de manière spectaculaire aussi. Donc, tandis que Figueiredo... Non, mais c'est vrai, on se voit. Tandis que Figueiredo, il est quand même relativement constant au plus haut niveau, et alors, là, oui, ce sera le deuxième combat de Figueiredo dans la catégorie des bantamweight, parce que, du coup, c'était contre Rob Font qu'il était dans le combat juste avant, et on a déjà eu quelques réponses pour Figueiredo en ce qui concerne son gabarit. Donc, il passait la catégorie des moins de 57 à la catégorie des moins de 61, et pourtant, en termes de puissance, il n'a pas vraiment eu à rougir face à Rob Font, et même sur les phases de grappling, etc., et encore moins en termes de puissance de frappe. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant, c'est que pour un combat d'ouverture de cartes tout court, même pas de main cartes, c'est deux anciens champions, deux énormes cogneurs, et ça va dépendre un petit peu de quel code gabarit on a. Alors, ça va dépendre aussi de comment est-ce que l'un et l'autre abordent le combat. On sait qu'ils aiment bien tous les deux, potentiellement, quand le combat se passe à distance rapprochée, parce qu'ils ont des très bons crochets, il est très rapide, et il a des très bonnes combinaisons code gabarit, et Figueiredo, c'est un bourrin quand il veut, parce qu'il est aussi très technique. Mais il y a une partie de sa carrière en flyweight qu'il a fait, Figueiredo, où, grosso modo, il avançait sans même se soucier de ce que tu lui balances, et il veut juste te détruire le corps, la tête, etc. Donc, ça va dépendre un petit peu. Cody Gabarit, probablement, qui va vouloir peut-être rester un peu plus à distance, et essayer de le toucher sans trop se faire toucher, et sans peut-être se faire choper. C'est un bon lutteur, mais après, Figueiredo est très très bon au sol, donc peut-être que c'est ça que voudra éviter Gabarit. Et puis, voilà. Alors, si ça va à la bagarre pour terminer, effectivement, ça va être flippant, parce qu'il y a des chances que ça arrive, mais si ça va à la bagarre, ça va être une fusillade. Je pense qu'on n'est pas prêt pour le KO qui va claquer l'un ou l'autre. Mais les deux peuvent se mettre KO. Et donc, Bob... Pardon. Quel pronostic ? J'ai envie de mettre Figueiredo. Oh ! Ouais. Bah, je me dis, si ça va dans des fusillades et des trucs comme ça, Figueiredo, j'ai un peu peur déjà du Fight IQ de Gabarit. Bon, ça, on a eu peur toute sa carrière, mais même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a plus d'armes, qu'il peut arriver avec un game plan qu'il peut suivre peut-être un peu mieux, et on a vu qu'il l'avait fait au fur et à mesure de sa carrière. Donc, en même, peut-être, pourquoi pas, en utilisant sa lutte et son sol, Figueiredo. Donc, j'ai envie de mettre Figue. Ouais. Figue ? Yeah. Figue, money on Figue. Bah, je mets aussi, ouais, moi, je mets aussi Figueiredo, parce que c'est vrai qu'au digabante, bah, depuis ses défaites et sa mauvaise passe, il ne m'a pas complètement rassuré. Donc, victoire pour Figueiredo, par décision unanime, pour ma part. On avance avec Bobby Green contre Jim Miller. Jim Miller qui était de l'UFC 100, de l'UFC 200, il sera à l'UFC 300, contre Bobby Green qui ferme le top 15, puisqu'il est actuellement 14e chez les lightweight. Bon, déjà, il y a une stat qui est hallucinante quand même, parce que c'est deux des plus gros vétérans de l'UFC, les deux. 103 combats de MMA pro cumulés pour les deux, 48 combats pro pour Bobby Green, dont 24 à l'UFC, et 55 combats pro pour Jim Miller, dont 43 à l'UFC, et son premier combat à l'UFC, c'était en 2008. Jim Miller, donc, il a 40 ans, donc les deux sont relativement, pour leur catégorie en plus, c'est vrai que c'est relativement vieux, il a 40 ans pour Jim Miller, 37 pour Bobby Green, mais les deux, et c'est ça qui est impressionnant, continuent là, même encore ces dernières années, d'affronter les tueurs à gages de la catégorie Bobby Green. Un petit peu au-dessus en termes d'adversité, mais quand même, et en termes de style, on a Jim Miller qui est très complet, toute sa carrière, il est très bon en lutte, au sol, debout, il sait tout faire, et en plus de ça, l'expérience qu'il a, c'est vraiment, c'est génial à voir, en fait, c'est jouissif, parce que t'as vraiment quelqu'un qui sait tellement tout ce qu'il fait sur le bout des doigts, que ce soit dans l'impréparation ou pendant le combat, que c'est magnifique, tu peux pas faire plus gros vétéran que Jim Miller, mais il est bon, il est excellent partout, mais il n'y a pas ce côté comme Bobby Green, où, alors Bobby Green, lui, il veut rester debout, c'est sûr, alors même si récemment, il a soumis Tony Ferguson, mais ce que veut Bobby Green, c'est faire parler son anglaise, ses esquives, ses mouvements, et c'est là qu'il fait le plus mal et qu'il est le plus efficace, donc probablement que stylistiquement, on va avoir un Bobby Green qui va essayer de rester à distance et de saupoudrer bien comme il faut la tête de Jim Miller et Jim Miller qui va probablement, j'imagine, soit utiliser ses kicks et saluter son sol ou en tout cas essayer de mixer un peu le tout, mais voilà, j'aurais quand même tendance à privilégier Bobby Green, peut-être plus incisif, peut-être un poil plus dangereux, j'allais dire, mais enfin c'est un finisseur de fou aussi Jim Miller, mais voilà, juste en termes de compétence, peut-être un poil pour Bobby Green. Et donc, le pronostic final ? Bobby Green, KO deuxième. Pour Bobby Green, KO troisième, de mon côté, premier combat féminin de la soirée et quel combat féminin ? Choc, choc, entre deux Brésiliennes, numéro 5, Jessica Andrade contre Marina Rodriguez, numéro 6 de la catégorie strawweight, l'ancienne championne Jessica Andrade. Eh bien, on est à moins 110 de chaque côté en termes de favoris, personne, tout le monde est perdu. Alors, en termes de style, Marina Rodriguez, c'est une meuf qui vient du Muay Thai et clairement, ça se voit dans son site de combat. Ce qu'elle veut, c'est rester debout. Elle adore le clinch parce qu'elle est très grande et très longiligne et elle fait mal quand même. Elle fait mal et elle finit aussi relativement régulièrement ses combats. Donc, quand elle gagne, de toute façon, c'est soit par décision, soit par TKO et c'est probablement là où j'imagine que ça peut se jouer. C'est que, quand on parlait de style entre Bobby Green et Jim Miller, là, c'est un peu pareil. Parce que donc, Marina Rodriguez va vouloir rester debout, tandis que Jessica Andrade, j'ose espérer quand même qu'elle sait maintenant qu'elle est limitée debout. Parce que, oui, elle est très puissante mais elle balance des battoirs comme des moulins à vent et quand ça ne touche pas, en fait, elle est complètement démunie. Elle ne sait pas trop quoi faire. Et c'est la même histoire depuis toujours. Depuis le début de sa carrière. Et ça, c'est assez triste mais tu as vraiment l'impression qu'elle ne progresse pas. Ce qui n'est d'ailleurs pas une impression. Enfin, on le voit dans ses combats. Et, oui, elle est puissante et oui, elle a affronté le top de sa catégorie Jessica Andrade et d'ailleurs dans les deux catégories. Là, c'est en strawweight, moins de 51. Mais, j'aurais quand même tendance à dire qu'elle peut être très technique, Marina Rodriguez debout et on a vu Jessica Andrade se faire dominer par des strikeuses qui savaient rester techniques. Et là, c'est pour ça que si elle ne fait pas n'importe quoi et j'aurais tendance à dire peut-être pas trop, trop utiliser le clinch quand même contre Andrade parce que, c'est quand même une meuf qui a mis KO sur un slam Rosna Mayunas donc, plus tu réduis la distance avec Jessica Andrade, et plus ça peut te poser de problèmes d'autant plus que du coup tu es à distance pour des uppercuts, ses crochets de l'enfer parce que, oui elle ne touche pas beaucoup parce que vraiment il y a des moments c'est des séquences t'as l'impression que c'est un peu des gags où elle court derrière la personne en mettant des grands crochets comme ça. Alors ça fait marrer jusqu'à ce qu'elle te touche en fait. Donc il ne faut quand même pas qu'elle te touche mais, voilà, ça reste en tout cas il faut le dire aussi la plus grosse finisseuse de la catégorie Jessica Andrade avec 6 finishes elle a terminé 18 de ses 25 victoires en tout cas, si elle ne fait pas d'erreur j'aurais quand même tendance à dire Rodriguez qui peut techniquement dominer et pourquoi pas finir parce qu'on a vu que maintenant elle pouvait se faire finir Jessica Andrade. Donc Rodriguez parti KO ? Ouais, Rodriguez parti KO. Rodriguez parti KO de mon côté je mets Jessica Andrade par KO 3ème round. On enchaîne avec le dernier combat annoncé par Dana White de cette UFC 300 et quel combat en tout cas qui peut nous intéresser potentiellement pour notre cher BSD qui promet beaucoup entre Jalyn Turner numéro 10 de la catégorie lightweight contre le numéro 13 Renato Moicano deux gars qui sont bien connus qui ont connu leurs limites aussi dans cette catégorie ça promet ouais ça promet et d'autant plus que oui ils ont connu leurs limites dans la catégorie mais d'un autre côté les deux sont on a vu leurs limites mais on voit aussi qu'ils en ont pris conscience et qu'ils sont en progression et ça c'est vraiment kiffant parce qu'ils sont encore relativement jeunes pour les deux Moicano il est sur 18 victoires pardon sur ces 18 victoires ce que je voulais dire stylistiquement il y a 0 KO ou TKO et pourtant il est super chaud debout en fait et ça on a tendance à l'oublier il peut mettre en danger les gars il peut faire mal il est ultra affûté c'est juste que comme il est tellement bon en Jiu-Tzu brésilien et quand ça va au sol d'ailleurs on l'a vu dans son dernier combat contre Drew Dober qui est extrêmement dangereux et bon lutteur il l'a dominé au sol et c'est pour ça qu'on aurait tendance à dire que pour ce combat là Moicano ça peut être un combat qui se passe debout et ça peut être très intéressant debout mais comme on va en voir le voir dans quelques secondes Jalen Turner il est tellement flippant debout que ce serait presque dommage si Moicano n'essayait pas de tirer son plus gros atout qui est d'aller au sol avec sa lutte même quitte à tirer la garde etc mais dernier exemple en date quand même pour Moicano pour dire à quel point il est chaud c'est que lorsqu'il a combattu contre Brad Riddle qui est un gros gros kickboxer de la team à City Kickboxing il est connu pour son kickboxing et pourtant c'est debout qu'il a d'abord fait la différence Renato Moicano et vraiment il l'a démantelé debout et avec puissance sa précision affûtage etc donc voilà si ça reste debout ce sera intéressant mais la raison pour laquelle il a plutôt intérêt à utiliser son vatou Moicano c'est que Turner bon déjà on a affaire à un finisseur 100% c'est à dire que sur 14 victoires il est à 100% de finition debout c'est rien de flashimi flamboyant c'est pas des spinning back kick des spinning back elbow des trucs des roues sans les mains etc mais par contre il est d'une efficacité c'est redoutable mais vraiment c'est redoutable et il est grand il est longiline la tarantule tu connais et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça c'est que t'as vraiment l'impression d'une araignée dans l'octogone alors il avance il est très phlegmatique t'as vraiment l'impression que son rythme cardiaque il est à 20 pendant tout le combat et il a ce côté il peut tout mixer t'as l'impression qu'il voit venir parfois les choses en avance tellement il est détendu dans la cage tellement il a vraiment cette vision ce sang froid et ce coup d'oeil les genoux les coudes c'est direct qu'il met le chaos qu'il a mis très récemment contre Bobby Green il est impressionnant avec le fait et c'est con quand je dis qu'il est pas flamboyant c'est il met son double jab juste histoire de verrouiller dans l'espace la tête de Bobby Green et une fois qu'il l'a verrouillé avec son double jab poum il revient avec son crochet par dessus et il le termine comme ça et c'est c'est vraiment que des trucs comme ça et en plus de ça en plus de debout il fait très très mal aussi vraiment très très mal mais c'est un cast c'est un cauchemar debout Jane Turner et en plus de ça là où ça va être chaud pour Moïcano mais ça va être un combat intéressant c'est que il est pas facile à amener au sol en plus Jane Turner et quand tu l'y amènes alors il a quand même une préférence quand c'est près de la cage parce que et quand tu ne lui contrôles pas direct le haut du corps parce que du coup il se relève boum il se pousse il va contre la cage et il est très bon pour se relever contre la cage à l'ouvert il a beaucoup plus de problèmes et on l'a vu galérer comment s'appelle-t-il le gars qui avait combattu Faresiam et qui a une tête un peu de menu de jeu vidéo je ne sais plus comment il s'appelle enfin peu importe et du coup il avait été mis au sol et contrôlé par ce gars-là et contre comment s'appelle-t-il aussi zut le polonais Gamrot et contre Gamrot dans le combat qu'ils ont fait récemment alors déjà il a perdu mais c'était super chaud c'est-à-dire que Gamrot honnêtement je pense que s'il y a un ou deux rounds de plus il n'est pas bien mais il n'est vraiment pas bien le man parce que Jalin Turner commençait à capter son rythme parce qu'il commençait à vraiment vraiment se mettre bien et que Gamrot n'arrivait plus alors que c'est un des meilleurs pour tout mixer mettre au sol etc il n'arrivait plus à le mettre au sol avec efficacité et à l'y maintenir et debout il est terrifiant c'est un sniper et en plus de ça en termes de soumission c'est là où c'est très intéressant stylistiquement parce qu'il n'a jamais été soumis de sa carrière non plus Jalin Turner donc voilà tout simplement alors tu gagnes je mettrais avantage pour Jalin Turner je le vois faire la différence debout même si ça va être chaud et je ne sais pas si il arrivera à le finir je ne sais pas si Moïcano arrivera à le finir au sol et à le contrôler au sol c'est possible surtout s'il le fait à l'ouvert mais Jalin Turner j'ai l'impression que là il est dans un run il est terrifiant je mets Jalin Turner je mets Jalin Turner par décision unanime après cette carte préliminaire précoce bonjour à nos amis québécois on passe au préliminaire Big Rusty avec le premier coup pourquoi bonjour à nos amis québécois parce que c'est eux qui disent préliminaire précoce c'est vrai ils disent carte précoce préliminaire précoce pour les early prelim donc on avance avec la carte préliminaire avec Sody Kusuf contre le favori des fans le brésilien Diego Lopez qui avait impressionné tout le monde dans son premier combat à l'UFC synonyme de défaite mais ô combien disputé face à Mofsa et Vloef ça c'est pareil ils ont fait des combats pour régaler c'est sûr l'UFC pour l'UFC 300 bah là c'est typiquement ça c'est deux mecs qui viennent qui frappent comme des mules qui viennent pour le finish particulièrement Diego Lopez ce gars là enfin il est étrange quand tu le vois comme ça avec son tatouage donc c'est quoi attends je l'ai noté dream, believe and make it happen mais sauf que c'est écrit t'as l'impression que le tatouage a 7 ans c'est très bizarre c'est dessiné il a un look avec un petit peu son iroquoise alors par contre quand la cage se ferme et que le combat commence plus personne ne rigole en fait il est bon partout il fait mal absolument dans tous les domaines et en plus un truc que j'adore avec Diego Lopez c'est que non seulement il est complet il fait mal et c'est pour ça que c'est agréable c'est qu'il veut aller au finish et il est ultra opportuniste c'est un gars alors c'était contre qui déjà qu'il a mis son triangle où en gros le gars tente de lui faire un take down et c'est rare qu'on voit ça à l'UFC de tenter sa chance comme ça et bien pendant qu'il est en train d'être amené au sol Diego Lopez pam il part sur un triangle limite en vol et il le met et il le verrouille et il gagne le combat comme ça et c'est que des trucs comme ça c'est à dire que il est vraiment très très bon il fait très très mal debout mais dans tous les domaines dès qu'il y a une opportunité il n'hésite pas et il y va et c'est le propre définisseur parce qu'il calcule un petit peu moins ils y vont un peu plus avec le flow et avec vas-y je vois une ouverture j'y vais je fonce ce qui peut avec des gars par exemple comme Lopez ou Oliveira aussi faire que du coup ça crée des ouvertures mais ça rend les combats super excitants et en face de ça Sodic Youssouf un tank mais vraiment un tank ça dépend de comment est-ce qu'il arrive mais généralement son style c'est ultra compact il arrive mais vraiment comme un tank où ce qu'il veut c'est trouver le moment pour te mettre le plus gros bourg pif possible il fait des trucs qui sont grave cool aussi notamment un truc alors là c'est vraiment un truc de connaisseur un peu machin mais il fait ce qu'on appelle des yosakiks et personne ne le fait à l'UFC ou en tout cas j'ai vu personne le faire alors c'est con mais c'est une petite friandise où en gros quand les deux sont de la même garde en fait tu mets un espèce de gros pointard avec ta jambe arrière dans la jambe arrière de l'adversaire il a fait contre Edson Barbossa et c'est juste des trucs comme ça je kiffe parce qu'on le voit pas souvent et donc j'en profite pour le dire et à part ça voilà comme tout est puissant chez lui qu'il est très il est compact vous regardez son physique vous tapez Sodiq Yusuf sur internet vous allez comprendre que ce soit en clinch que ce soit ses kicks que ce soit son anglaise il vient vraiment pour détruire détruire ou être détruit et c'est pour ça que là comme c'est en 3 rounds en plus il a une grosse masculère ce qui peut peut-être poser problème et posera problème plus tard si c'est des 5 rounds là du coup il va pouvoir probablement y aller un peu plus son dernier combat contre Barbossa c'était 5 rounds donc c'est premier main event pour lui voilà mais voilà ça va être probablement un j'imagine un feu d'artifice encore une fois vraiment je sais pas je vais mettre je vais mettre Diego Lopez parce que merde toi aussi moi aussi tu fais chier Diego Lopez qu'est-ce qu'on va faire je mets quand même Diego Lopez parce que je me dis il va peut-être au sol sur une phase où à un moment donné il change de niveau il amène Sodiq Yusuf au sol et il le termine je sais pas je vois bien un truc comme ça mais debout ça va être flippant debout pour l'un pour l'autre s'il reste debout et que là en face de l'autre et qu'il tente leur chance et qu'il laisse un peu trop d'ouverture il va y avoir des bruits de noix de coco à des moments ça va être terrible on enchaîne avec le choc entre Oli Holm et Kyla Harrison Kyla Harrison ancienne championne du PFL star du PFL et Oli Holm que vous connaissez sans doute actuellement classé 5ème chez les Bantamuets 42 ans Oli Holm et qui va tenter pourquoi pas de recréer l'exploit retentissant qui avait eu lieu en 2015 contre Ronda Raoze qui était elle aussi une très grande judocate ouais c'est vraiment marrant comme c'est exactement la même physionomie de combat parce que c'est une fille qui arrive que tout le monde voit comme invincible alors bon pour le coup elle a été battue au PFL Kyla Harrison en 5 rounds contre l'Aresa Pachenko mais elle arrive et elle est quand même vue comme une monstre du judo elle est 2 fois championne olympique elle croule sous les médailles dans cette discipline là et en MMA à part cette défaite là avant ça elle était invaincue elle roulait absolument sur toutes les filles néanmoins et il faut quand même souligner c'est pas alors là la catégorie c'est donc Bantamuets Bantamuets déjà il y a une grosse question sur va-t-elle faire le poids ah oui parce qu'il faut savoir que quand elle combatait donc Bantamuets moins de 61 kg quand elle était en judo elle combattait Kyla Harrison en moins de 78 kg et en MMA elle combattait en moins de 71 et la dernière fois elle a fait un catch weight un truc comme ça donc ça devait être en 69 un truc comme ça donc là en Bantamuets elle va devoir descendre de deux catégories et franchement pour elle ça va être le plus gros combat en réalité de la semaine c'est réussir à faire le poids parce qu'elle passe d'une catégorie en moins de 71 où elle galérait où c'était déjà compliqué de faire le poids et là elle doit faire 10 kg en dessous et en plus vous allez voir comme elle est galbée enfin ouais c'est un tank aussi Kyla Harrison on sait que c'est plus difficile pour les femmes de perdre le poids et le way cut je sais vraiment pas comment elle va faire mais elle a l'air confiante enfin de toute façon coûte que coûte elle voulait aller à l'UFC mais je sais pas à quel point il va y laisser des plumes et sinon pour ce qui est du combat en lui-même debout Kyla Harrison au PFL je l'ai pas trouvé vraiment ultra impressionnante c'est juste que comme Randa House quand elle te chope tu ne peux pas faire grand chose et elle te termine généralement en soumission ou en grand hand pound contre Pachenko elle avait galéré mais aussi le physique de Pachenko l'avait pas mal aidé là elle sera si elle arrive à faire le poids et qu'elle en regagne suffisamment elle sera probablement beaucoup plus puissante qu'Holly Holm mais moi honnêtement je vois bien aussi comme elle a quand même cette science du striking Holly Holm faire ce qu'elle a fait littéralement à Randa House il y a juste cette question de l'âge et de c'est ça le temps est passé le temps est passé et c'est clair que c'était quoi il y a 10 ans à Randa House un truc comme ça 9 ans elle est plus aussi athlétique plus aussi rapide plus aussi percutante qu'elle ne l'était avant athlétiquement forcément elle ne sait plus ce que c'était Holly Holm elle a quand même cette science du striking c'est une ancienne kickboxeuse professionnelle c'est son fort donc stylistiquement ça peut l'avantager d'essayer de rester à distance de saupoudrer Kyle Harrison de jabber quitte à jabber all night long pendant les 3 rounds mais sans prendre trop de risques mais techniquement parlant compétence pour compétence striking elle est tellement en avance par rapport à Kyle Harrison que c'est vraiment là où elle peut faire la grosse différence parce qu'effectivement si elle se fait choper quand même Holly Holm je pense que ça va être très très compliqué parce que c'est vraiment un ours Kyla alors je vais mettre je vais mettre Holly Holm je la vois bien arriver à échapper à Kyle Harrison sur 3 rounds quitte à vraiment faire un combat chiant quitte à rester à distance et à jabber et à ne rien faire mais je pense qu'elle peut et qu'elle a l'intelligence de combat suffisante et la discipline pour lui échapper et je vois également Holly Holm par TKO 3ème round on passe au combat suivant particulièrement intéressant les débuts de l'ancien champion bantamweight Aljamain Sterling qui monte de catégorie donc chez les featherweight face à Calvin Qatar bien connu des fans puisque c'est un membre durable du top 10 dans la catégorie qui a connu ses limites là aussi avec notamment cette terrible défaite contre Max Lowe et c'est une belle porte d'entrée pour Aljamain Sterling et les deux vraiment du côté des bookmakers aux Etats-Unis c'est équivalent en termes de chance de victoire ah ils mettent pas Sterling on est à moins 108 pour Sterling et moins 112 pour Qatar ok bah intéressant bah c'est Qatar stylistiquement c'est donc alors c'est un des plus gros diracurs de la catégorie c'est un des gatekeepers ce qu'on appelle gatekeepers c'est à dire qu'un gars qui est pérenne dans le top 15 et que tu mets quand tu veux voir un peu où en est un prospect où en est un gars qui débarque parce que tu sais qu'il a un gros niveau qu'est-ce qu'il y a ? le gardien de la porte voilà le gardien et donc ça fait très longtemps qu'il est dans le top 15 alors stylistiquement Qatar c'est une très grosse anglaise il est vraiment il a un jab c'est magnifique c'est vraiment juste au bout du jab il vient de claquer le visage juste avec la fin du mouvement en mécanique de frappe c'est magnifique il utilise aussi pas mal ses kicks ses front kicks notamment et puis un petit peu de low kick ce qu'il veut c'est donc rester debout il essaye généralement de résister au takedown ou de ne pas aller au sol le plus possible tandis que pour Aljamain Sterling bah on le sait c'est du MMA total c'est à dire qu'il va utiliser une grosse pression où debout il fait la totale il va faire des genoux des low kicks des coups de poing des coups de cou des coups de tournée absolument n'importe quoi en avançant sur toi et en essayant de te cadrer en te mettant la pression le plus possible et il est quand même assez efficace debout alors il met pas des gros knockdown des trucs comme ça mais il fait quand même mal c'est si tu t'appelles pas Petrian il y a des genoux qui passent dans la bouche normalement ça éteint quand même et une fois au sol et ou en lutte c'est surtout là que ça va se jouer donc probablement que c'est ce que va vouloir faire Aljamain Sterling utiliser sa lutte mettre Calvin Katar au sol parce que au sol oui il monte d'une catégorie Aljamain Sterling donc physiquement ça peut être peut-être plus compliqué qu'il n'avait l'habitude chez les moins de 61 mais enfin il est tellement tellement loin dans le game tellement compétent il a tellement réussi à faire ce qu'il voulait contre les meilleurs du monde que je me dis que ça peut passer contre Calvin Katar et surtout que c'est quelqu'un qui était limite laissé pour mort pour faire le poids chez les Bantamori ouais voilà c'est ça là il va être dans sa catégorie naturelle donc j'aurais tendance c'est à dire Aljamain Sterling et peut-être pourquoi pas par soumission oh ok bah moi je vois une victoire d'Aljamain Sterling par décision ça pub ça fait vraiment pourquoi pas par soumission si l'occasion se présente si la chance suis sourie voilà ciao oh my sweet pea my sweet poutine moins 30% minimum sur tout my sweet pea avec le code la sueur et puis holy moly révolution dans les boissons énergisantes ça apparaît ici ça apparaît là t'inquiète pas je m'en occupe vous avez le thé glacé les boissons de réhydratation et boissons énergisantes code la sueur 5 pour votre première commande super si vous avez déjà commandé chez eux code la sueur 10 vous avez moins 10% et nous savons ONAE aussi et qui apparaissent là tada disponibles sur le site c'est allez au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz